Aujourd'hui, il est sans doute pour un locataire plus intéressant d'acheter que de louer. Plus on tarde à acheter, plus on perd en pouvoir d'achat. Et si on a besoin d'un financement pour acheter, je recommande de plutôt se lancer au plus vite. Le nombre de propriétaires en France n'a jamais été aussi élevé. Et contrairement à ce que l'on vous matraque à longueur de journée, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Il suffit d'ailleurs de regarder ce graphique de plus près. Pour se rendre compte que les pays d'Europe avec le taux de propriétaire le plus élevé sont la Roumanie, la Pologne ou l'Espagne. Alors que des pays comme l'Allemagne ou la Suisse sont loin derrière. Mais après tout, si tout ça n'était qu'une suite logique pour les français. Car dans le pays, le fossé des inégalités ne cesse de se creuser. Et la classe moyenne n'a jamais été aussi proche de la rupture. Pour certains, devenir propriétaire est un rêve presque inaccessible. Avec pour raison de ne pas rentrer dans les critères. Je suis allé voir ma banque à laquelle je suis fidèle depuis des années. C'était un refus très vite, ça a été refusé. On ne rentrait pas dans les critères. Alors que pour d'autres, c'est une évidence accélérée par une certaine aisance financière. Et dans ce brouillard médiatique, il devient compliqué de faire le bon choix. Un choix qui est pour beaucoup le projet financier et sentimental d'une fille. Acheter sa résidence principale est-ce bel et bien la pire des choses à faire en 2023 ? Depuis quelques temps, c'est une question légitime que beaucoup de français se posent. Faut-il rester locataire dans un climat de crise qui semble interminable ? Ou au contraire, devenir propriétaire de son logement avec les fardeaux que cela implique ? Car en optant pour cette option, vous acceptez de batailler avec toutes les hausses actuelles. La hausse des taux d'intérêt, qui ne sont visiblement pas prêts de baisser. La hausse du prix de l'immobilier, qui est à un niveau jamais atteint. Et enfin, la hausse des restrictions et des charges que l'État vous impose, comme la taxe foncière qui explose sur certains secteurs. On en a parlé sur cette vidéo. Sauf que tout ça, on vous le montre finalement assez peu à la télé ou dans la presse. Le sujet semble tabou, comme si on cherchait à vous cacher quelque chose. Pourtant, c'est une question très sérieuse, qui demande bien souvent pour beaucoup de s'endetter sur 15, 20, voire 25 ans. Sauf que rappelez-vous, l'entrepreneur américain Grant Cardone le disait sur notre dernière vidéo, les logements ne sont pas construits pour les gens, ils sont construits pour que les banques gagnent de l'argent. Prenons un exemple très simple. Ce projet d'achat d'une résidence principale à 230 000 euros, frais d'agence inclus. Pour faciliter les calculs, on va supposer que, par miracle, vous n'ayez pas d'apport à faire. Avec cette simulation d'emprunt sur 20 ans et les taux actuels moyens en France, 3,25% de taux d'intérêt et 0,5% de taux d'assurance, ce sont des mensualités de 1 400 euros par mois que vous allez devoir payer. Pour un coût total du crédit de 106 000 euros qui partent ainsi dans l'assurance et dans la banque, entre les intérêts et les charges, soit presque un tiers du projet global. Et en plus de tout ça, vous n'avez toujours pas payé les frais d'acquisition sur lesquels se greffe le notaire qui va prendre dans sa poche environ 1 700 euros, et finalement à l'État qui va lui recevoir presque 14 000 euros pour cette unique transaction. En plus, et même si vous l'avez ici inclus dans le financement, il faut aussi payer le travail de l'agent immobilier, qui se rémunère en moyenne entre 5 et 7% de la transaction, soit ici 12 000 euros. Du coup, vous comprenez bien que tout ce petit monde n'a aucun intérêt à ce que les transactions immobilières ralentissent. Et attention, on ne sous-entend pas que leur travail est inutile ou qu'ils essayent de vous arnaquer. En revanche, vous devez être conscient des tenants et aboutissants avant de prendre une décision. Car dans le contexte actuel, et quand on accumule tous ces frais, vous empruntez et sortez de votre poche environ 350 000 euros, pour un bien qui en vaut réellement sur le papier 218 000. Et qui verra sans doute sa valeur chuter sur les prochaines années, car les prix actuels sont au plus haut, avec des signaux de baisse du marché qui commencent à faire leur apparition, et une bulle pouvant éclater à tout moment sur les prochains mois ou prochaines années. Mais cette vérité, très peu de personnes osent la regarder en face. Car c'est bien connu, l'accès à la propriété est perçu comme un rêve pour les français. Sans doute pour l'impression de pseudo-sécurité que ce titre vous offre, et parfois même, il faut le reconnaître pour flatter l'ego. Car sans rentrer dans le cliché, il est plutôt bien vu de faire de belles études. D'acheter sa maison sous couvert d'un crédit bien gonflé, et de mettre au garage la dernière voiture à la mode. En plus, on entend depuis toujours que si on ne devient pas propriétaire, eh bien on paye le loyer pour quelqu'un d'autre. C'est donc pour ça qu'il faudrait le plus rapidement possible posséder son logement, pour avoir un crédit fixe chaque mois, et ne pas pouvoir être mis à la porte par quelqu'un. Alors oui, ces arguments ne sont pas totalement faux. Mais ne prendre que quelques avantages ou détriment d'inconvénients parfois plus nombreux, c'est de voir que l'arbre qui cache la forêt. Un arbre qui pourrait ruiner pendant des dizaines d'années votre capacité financière. Pourtant jusqu'à maintenant, la grande majorité des français trouvaient que devenir propriétaire était un bon compromis, et jugeaient l'achat d'un logement comme le placement le plus sécurisé. Sauf que la situation est actuellement en train de changer, avec une inflation record et une crise du secteur bancaire qui sont en train de rebattre les cartes. Sachez qu'une vidéo comme celle-ci nous demande au moins 15 heures de travail. Et oui, on se donne du mal pour informer un maximum de particuliers. Alors cliquez sur le bouton s'abonner pour que l'algorithme YouTube le remarque et montre cette vidéo à plus de personnes. D'ailleurs sur cette chaîne, vous savez qu'on adore être un contre-courant de la pensée collective, et de vous donner toutes les cartes en main pour prendre les meilleures décisions possibles. C'est pourquoi on vous propose aujourd'hui de faire un petit test, qui va vous permettre d'obtenir une longueur d'avance sur bon nombre de personnes, et surtout de faire un choix neutre et basé sur vos envies réelles. Le test est simple, êtes-vous fait pour être locataire ou propriétaire de votre logement ? Alors, oubliez tout ce que vous avez entendu sur l'immobilier, ce qu'on vous a dit à la télé, dans les journaux et même votre gourou préféré. Et posez-vous sincèrement les trois questions suivantes. La première, quels sont les avantages pour moi à devenir ou rester propriétaire ? D'un point de vue financier, qualité de vie et familial. Le deuxième, la même chose mais avec les inconvénients. Quels sont-ils ? Et pour finir, combien de temps j'envisage de rester propriétaire de ce logement ? Si vous le souhaitez, mettez pause sur cette vidéo et reprenez dans quelques secondes. Ça y est, vous avez la réponse à ces trois questions. Et si selon vous les avantages n'en finissent plus, que vous n'y voyez que très peu d'inconvénients et surtout que votre épargne le permet, félicitations, il est grand temps de devenir propriétaire. Même si au vu de la conjoncture actuelle, il serait peut-être plus sage de patienter quelques mois, si ce n'est quelques années. Aussi, il faut porter votre attention sur la troisième question, qui est bien souvent délaissée. Combien de temps envisagez-vous de rester dans ce logement ? En effet, la façon dont nous vivons a profondément changé et continuera de se modifier brutalement sur les décennies à venir. Aujourd'hui, la moyenne de détention de son logement est d'environ 9 ans dans le pays. Et cette moyenne risque de baisser davantage. Vous avez donc tout intérêt à prendre ce facteur en compte pour ne pas acheter à perte. Ou pour enrichir l'état grâce aux frais d'acquisition à chaque transaction. Car sans plus-value lors d'une éventuelle revente, une résidence principale n'est rien d'autre qu'un passif. C'est-à-dire quelque chose qui vous coûte de l'argent sans vous en rapporter. Alors certes, la fiscalité sur une résidence principale est avantageuse en cas de revente. Mais comme on l'a vu, lorsque vous retirez au montant total de votre emprunt les intérêts de la banque, les frais d'agence, les frais d'acquisition chez le notaire et qu'une baisse des prix de l'immobilier vous pend en est, est-ce qu'une plus-value significative est-elle encore possible ? D'autant plus qu'une chose importante dont nous n'avons pas parlé est à prévoir les coûts imprévus. Comme par exemple les travaux d'amélioration ou de rénovation de votre logement. Juste sur ce point, les propriétaires français y consacreraient en moyenne 4772 euros par an. Alors au final, la vraie question c'est de savoir ce que vous voulez vraiment. Car si votre envie profonde est de devenir propriétaire de votre logement, cette vidéo n'aura peut-être finalement eu aucun intérêt pour vous. Mais dans un contexte économique où tous les voyants sont au rouge et où bon nombre de français se mettent sérieusement à réfléchir, il va falloir faire les choix justes si vous souhaitez gagner en liberté ou tout simplement améliorer votre niveau de vie. Car si vous êtes soucieux et réfléchi pour votre avenir, et contrairement à ce que tout le monde veut vous faire penser, ce n'est pas forcément une mauvaise chose si vous décidez de rester locataire sur les prochaines années. Ne pas s'endetter sur un passif, c'est d'ailleurs l'un des secrets de l'enrichissement. Si vous pensiez donc faire de l'argent grâce à l'immobilier, retarder l'achat de sa résidence principale n'est peut-être pas une si mauvaise idée. En restant locataire, vous augmentez votre capacité d'emprunt pour la dédier à de futurs investissements rentables. Que ce soit des revenus passifs, comme l'achat d'un appartement pour le louer, même si ce n'est pas forcément le bon moment pour acheter comme on l'a vu aujourd'hui, ou des revenus actifs dans l'immobilier, comme nous le faisons avec notre société Placide. Ce qui nous a permis de passer de 0 à 60 appartements en 12 mois, le tout en générant des centaines de milliers d'euros de revenus qui sont investis et le sauront encore plus quand les prix de l'immobilier viendront t'abaisser. Si vous souhaitez en savoir plus, nous avons réalisé un reportage gratuit dans lequel on vous montre comment dupliquer notre méthode, qui vous permettra de générer un revenu complémentaire pour gagner en liberté, malgré le contexte économique actuel. Pour le retrouver c'est simple, le lien est dans la description. Pour les plus motivés d'entre vous, on se retrouve donc tout de suite de l'autre côté.